Je paye, j'ai payé, j'arrête, j'ai arrêté, je note, j'ai noté, je ris, j'ai ri, je réfléchis, j'ai réfléchi, je travaille tard, j'ai travaillé tard, je jette cette photo, j'ai jeté cette photo, je pense à toi, j'ai pensé à toi, je remplis le chèque, j'ai rempli le chèque, j'écris mon rapport, j'ai écrit mon rapport, je paye, j'arrête, j'ai noté, j'ai ri, je réfléchis, j'ai réfléchi, j'ai travaillé tard, je jette cette photo, j'ai pensé à toi, je remplis le chèque, j'ai écrit mon rapport, Exemple, je veux manger, je vais partir, 1. Je ne vais pas rester, 2. Je ne veux pas dormir, 3. Je vais me reposer, 4. Je vais me coucher, 5. Je ne veux pas me lever, 6. Je vais me dépêcher, 1. Il est fort, vraiment fort, ce café, 2. Elle a tort, vraiment tort, cette jeune fille, 3. C'est pas drôle, vraiment pas drôle, ce jeu, 4. Ils sont trop chers, vraiment trop chers, ces tableaux, 5. Il est beau, vraiment beau, ce feu, Il prend toujours un petit déjeuner copieux, du café léger, très peu sucré, avec un peu de lait écrémé, 2 morceaux de brioche grillés, 2 morceaux de brioche grillés, légèrement beurrés, avec un peu de miel, un bol de céréales, avec des abricots secs et des oeufs brouillés. Il prend toujours un petit déjeuner copieux, du café léger, très peu sucré, avec un peu de lait écrémé, 2 morceaux de brioche grillés, légèrement beurrés, avec un peu de miel, un bol de céréales, avec des abricots secs et des oeufs brouillés. 1. J'aime beaucoup le chocolat chaud. 2. Je ne veux pas me coucher. 3. Elle est très joyeuse, mais trop curieuse. 4. J'ai fait un exercice sans une seule faute. 5. Répète les deux derniers mots. 6. J'ai regardé les journaux au petit déjeuner. 1. Est-ce que vous venez ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous travaillez ? 2. Est-ce que vous avez complété le texte ? Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez terminé l'exercice ? 3. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous dites ? 4. Où est-ce que vous habitez ? Où est-ce que vous partez ? Où est-ce que vous allez ? Tu seras là ? Je serai là. Tu te lèveras ? Je me lèverai. Tu filmeras ? Je filmerai. On visitera la ville ? On visitera la ville. Tu arriveras à l'heure ? J'arriverai à l'heure. On regardera la télé ce soir ? On regardera la télé ce soir. Vous déjeunerez avec nous ? Je déjeunerai avec vous. Vous retournerez cet été dans votre pays ? Je retournerai cet été dans mon pays. Salut, c'est Thomas. J'ai déjà appelé chez toi, mais je te laisse aussi un message sur ton portable. Grande nouvelle, mes parents sont d'accord. Je viens ce week-end. J'arrive vendredi. Je serai à la gare de Nancy à 16h15. Tu peux venir me chercher ? Rappelle-moi vite pour me confirmer que tout est OK. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, maman. Ça va ? Tu n'as pas l'air contente. Rien de très grave. Je voulais faire une tarte aux pommes pour le dîner, mais je n'ai pas eu le temps de faire les courses aujourd'hui. Et je n'ai pas tous les ingrédients. Pas de problème, maman. J'ai fini mes devoirs pour demain. Je vais vite aller au magasin acheter ce qui manque. Dis-moi, de quoi as-tu besoin ? Achète-moi un kilo de farine, s'il te plaît. C'est tout ? Oui. Merci beaucoup. Tu es adorable. Ce soir, je veux une double part de tarte. Dialogue numéro 1. On va au cinéma ? Oui, d'accord. À quelle heure ? À 16h. Ça va ? Parfait. Dialogue numéro 2. Vous désirez, madame ? Un café et un croissant, s'il vous plaît. Bien, madame. Dialogue numéro 3. Le train est encore en retard. Oui, c'est vraiment une habitude. Je veux encore arriver tard au bureau. Et vous, monsieur ? Moi aussi, madame. Dialogue numéro 4. Claire, tu sais où est ma jupe noire ? Je ne la trouve plus. Euh, elle est dans mon armoire, maman. Dans ton armoire ? Et pourquoi ? Elle me plaît beaucoup et je voudrais la mettre pour sortir samedi soir. Je peux ? Tu exagères. Documents numéro 1. Silence ! Prenez vos livres de français, s'il vous plaît. Dépêchez-vous ! Document numéro 2. Les passagers du vol Air France numéro 4564 à destination de Marrakech sont priés de se présenter porte B. Merci. Document numéro 3. Pardon, monsieur. La bibliothèque municipale, s'il vous plaît. C'est facile. Allez tout droit, puis tournez à gauche. Merci, monsieur. Document numéro 4. Je prends ce gilet et cette jupe. Très bien, mademoiselle. Ça fait 30 euros, s'il vous plaît. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir. Qui ? Situation numéro 1. Bonjour, monsieur Dubois. Je suis la secrétaire de la société Bravo. Vous pouvez rappeler la directrice le plus tôt possible, s'il vous plaît. Elle sera à son bureau demain matin. Merci beaucoup. Situation numéro 2. Vous êtes jeune. Si vous avez plus de 13 ans et moins de 18 ans, vous pouvez participer à notre grand jeu d'été. Quoi ? Situation numéro 1. Situation numéro 1. Daniel, si tu sors en ville, tu peux m'acheter le journal d'aujourd'hui, s'il te plaît ? Situation numéro 2. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je voudrais la clé de la chambre numéro 333, s'il vous plaît. Voilà, madame. Merci. Bonne nuit. Bonsoir, madame. Quand ? Situation numéro 1. Mais, situation numéro 1. 2. Mesdames et messieurs, notre vol à destination de Berlin part dans quelques minutes. Merci de présenter un document d'identité et votre carte d'embarquement pour pouvoir monter dans l'avion. Où ? Situation numéro 1. Monsieur, vous désirez ? Je voudrais le plat du jour et une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Situation numéro 2. Dans notre émission, on gagne des prix fantastiques. Les vainqueurs de notre concours Holtan iront une semaine en séjour bien-être dans un hôtel de luxe et ils peuvent choisir leur destination parmi tous les hôtels Holtan du monde. Comment ? Situation numéro 1. Allô, c'est Guillaume. Ah, salut ! Dis, demain on part au collège ensemble ? C'est une super idée ! Ton père nous accompagne en voiture ? Non, on peut prendre le bus numéro 3. Ou tu veux y aller en vélo ? Non, en vélo, il fait trop froid. À demain, à l'arrêt du numéro 3. Situation numéro 2. Qu'est-ce que tu as ce soir, Géraldine ? Tu es très nerveuse. Excuse-moi, maman, mais demain, j'ai un devoir de mathématiques et j'y pense tout le temps. Ne t'inquiète pas, tout se passera très bien. Viens dîner maintenant. Pourquoi ? Situation numéro 1. Alors, tu viens ce soir chez Hélène ? C'est l'anniversaire de sa sœur et on va faire la fête. Non, je ne pense pas. Je ne me sens pas bien et je veux me coucher tôt. Tu allais voir un médecin ? Non, ce n'est pas grave. Demain, je serai en forme. Situation numéro 2. 1. Salut, c'est Léo. Je t'appelle parce que demain matin, j'ai un contrôle de maths. Je ne peux pas aller au cinéma ce soir, je suis désolée. 2. Salut, c'est Léo. Le nouveau film de Transformers est sorti. On y va samedi ? 3. Salut, c'est Léo. Bravo pour ton Delph. Je sais que tu as eu de super notes à l'examen. 4. Salut, c'est Léo. Tu es toujours d'accord pour aller à la bibliothèque cet après-midi ? Je t'attendrai à l'arrêt de bus. Si tu as un problème, appelle-moi. 5. Salut, c'est Léo. Pardon pour dire soir. Je ne suis pas venu, mais j'avais de la fièvre. Bonjour, je suis le professeur principal, M. Bertin. Voici l'emploi du temps de la classe de 4e B. Tu verras, c'est facile à comprendre. Rappelle-toi que le lundi, le mercredi et le vendredi, tu as cours de maths et que tu dois toujours apporter ta calculatrice. La bibliothèque est ouverte tous les jours à partir de 9h30 et jusqu'à 16h. Si tu as des problèmes, tu peux aller voir l'infirmière, Mme le Duc. Nous allons à la piscine deux fois par mois en bus. Dernière chose, la biologie se fait au laboratoire en salle 112. Je te donne mon numéro de portable. C'est le 06 17 08 42 54. Tu peux m'appeler quand tu veux. Salut, moi je m'appelle Javier. J'ai 15 ans. Je suis né le 24 mars. J'habite à Madrid. Moi, c'est Samantha. J'ai 14 ans. Ma date de naissance est le 13 février. Je viens de Londres. Je m'appelle Abdel, j'ai 14 ans. Mon anniversaire, c'est le 8 septembre. Je viens du Caire. Salut Vanessa. Salut Jules. Alors, tu viens ce soir au cirque ? C'est à 21h. Moi, j'y vais avec ma sœur. Je ne sais pas, parce que mes parents et mon frère veulent aller au restaurant aujourd'hui. Mais le spectacle est absolument super. Regarde sur leur site, tu verras. Je te donne l'adresse internet. Bonjour, je voudrais savoir le prix des places pour le cirque du soleil. Vous pouvez choisir entre différents tarifs. Il y a des places à 20 euros, 36 euros et 75 euros. Est-ce qu'il y a une réduction pour les jeunes ? Pour les moins de 18 ans, la place est à 16 euros. Merci. Je vais réfléchir. Salut, je voulais te dire que je t'attends cet après-midi à la médiathèque, comme prévu. Je serai dans le coin des bonnes dessinées. Quand tu arrives à la médiathèque, va tout droit et puis tourne à gauche dans le couloir. Tu me verras tout de suite. Pour arriver aux Invalides, ce n'est pas compliqué. Vous prenez la première rue à droite, puis vous allez tout droit jusqu'au feu. Là, vous tournez à gauche, vous faites 100 mètres, vous traversez l'avenue et vous êtes arrivés. Allô, c'est Solange. Je t'appelle pour confirmer le dîner samedi soir à la maison. Vous pouvez venir vers 20h. Ah, est-ce que vous pouvez apporter deux baguettes ? Nous avons aussi invité Didier et Michel. Ils apportent le dessert, une tarte aux pommes. Bon, alors, à samedi ! Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le vol AF-335 au départ de Paris et à destination de Nice va partir à 15h40. Nous invitons tous les passagers à se présenter, porte 28. Nous vous remercions de voyager sur la compagnie France Air et nous vous souhaitons un bon voyage. Bonsoir, je vous rappelle vos rendez-vous de demain mardi. À 11h, vous avez rendez-vous chez le dentiste. À 12h30, vous allez déjeuner au Club des Arts avec Mme Seguin. Et à 16h, vous devez revenir au bureau pour la réunion avec le directeur de l'entreprise Nysol. Bonjour à tous et bienvenue à la formation. Euh, je peux m'asseoir ici ? Oui, bien sûr. Prenez place. Asseyez-vous. Vous avez des petites bouteilles d'eau si vous avez soif. Situation numéro 2 Bonjour Dorian, ça va ? Bonjour Mme Laurent. Oui, ça va, merci. Tu vas à l'université ? Oui, je commence à 8h30. Il pleut beaucoup aujourd'hui. Situation numéro 3 Bonjour Monsieur Bonjour Je suis le professeur Duquen. Où est la salle 33 ? C'est ici, Monsieur. Situation numéro 4 Moi, j'adore le peintre Monet. Et toi ? Qu'est-ce que tu penses de cette peinture ? J'aime beaucoup cette exposition. Il est bien ce musée. Je vais revenir avec les enfants la semaine prochaine. Situation numéro 5 Tu n'as pas de stylo ? Non, je ne le trouve pas. Il est peut-être chez moi. Tiens, prends celui-ci. Merci. Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le vol AF 438 à destination de Paris va avoir environ 40 minutes de retard. La raison ? Ce sont les fortes pluies au départ de Madrid. Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à passer au bureau d'information de la compagnie. Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons une excellente journée. Bonjour, je suis Nicolas Dupont. Je suis vendeur au magasin Bureau Déco. Je vous appelle pour vous informer qu'à l'occasion des fêtes de Noël, nous offrons des promotions exceptionnelles à tous nos clients. 20, 30 et même 50% de réduction sur la plupart de nos meubles. Nous vous invitons à venir nous rendre visite au magasin du lundi au samedi de 9h à 20h ou à consulter notre site internet pour plus de renseignements. Hier, s'est terminé le salon de la pâtisserie de Paris. Avant, les gourmands se retrouvaient au salon cuisiné. Mais depuis qu'il a fermé, c'est au salon de la pâtisserie que le grand public, mais aussi les professionnels de la pâtisserie vont goûter de délicieux desserts chocolatés ou fruités. Plus de 800 chefs pâtissiers sont présents pour dédicacer leurs livres mais aussi discuter avec le public de leur métier. Chaque année, vous pouvez acheter du matériel professionnel à bas prix et, nouveauté de cette année, vous pouvez suivre une classe avec un chef. Le billet pour un adulte coûte 10 euros à l'entrée du salon mais seulement 8 euros si vous l'achetez avant sur le site internet du salon. Dialogue 1 Peux-tu me donner le numéro de ton spécialiste ? Je veux prendre rendez-vous pour mon dos. Le docteur Lebrun ? Oui, bien sûr. Attends, je le cherche. Dialogue 2 Je ne trouve pas les livres que j'ai pris à la bibliothèque. Tu pourrais ranger ta chambre. Ça t'aiderait à les retrouver. Dialogue 3 Je ne comprends rien à ce site d'achat en ligne. Est-ce que tu veux que je regarde avec toi ? Oui, merci. C'est gentil. Dialogue 4 Je suis vraiment désolé. J'ai oublié d'acheter de la viande en rentrant. Ce n'est pas grave. On va manger autre chose. S'il vous plaît, il y a encore de la place à l'arrière du bus. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu ? Il y a des passagers qui veulent monter. Merci. Mesdames et messieurs, la piscine ferme dans 15 minutes. Merci de sortir de l'eau. Nous vous rappelons que nous sommes ouverts tous les jours de 8 heures à 19 heures. Pour la semaine de la lecture, la bibliothèque propose des activités tous les jours de 18 heures à 20 heures. Pour connaître le programme, rendez-vous en ligne sur notre site. Bonsoir. Le concert va commencer. Merci d'aller à votre place. Nous vous informons qu'il est interdit de prendre des photos pendant le spectacle. Merci. Bonjour, ici Madame Fortin. Je vous appelle parce que, pour les 10 ans de ma fille, j'invite tous ses cousins. Il me faut deux gâteaux aux fruits pour 8 personnes. Nous aimons tous les fruits. Ne mettez pas de chocolat, s'il vous plaît. Pouvez-vous ajouter des fleurs en sucre sur les gâteaux ? Ma fille va adorer. Appelez-moi pour me dire si c'est d'accord et combien ça va coûter. Mon mari va passer à la pâtisserie vers 19 heures. Merci. Vous écoutez quatre dialogues. Dialogue 1 Tu as vu la nouvelle pizzeria à côté du métro ? Oui, tu dois être content parce que tu adores la pizza. Très content. Ça te dirait d'aller dîner là-bas ce soir ? D'accord. Dialogue 2 Excusez-moi, vous savez si ce bus va dans le centre-ville ? Non, pas celui-ci. Le bus pour le centre vient de passer. Et le musée est loin d'ici ? Oui, il y a presque une heure de marche. Ah, je vais attendre alors. Dialogue 3 Bonjour, monsieur. Excusez-moi, vous pourriez m'aider à porter mon sac de course ? Il est très lourd. Mais bien sûr. Vous habitez à quel étage ? Au sixième. Pas de problème. Allons-y. Dialogue 4 Tu sais à quelle heure ouvre le supermarché ? Mais il est fermé. On est dimanche. Et demain ? Je n'ai plus de café, moi. Si tu veux. L'épicerie au bout de la rue ouvre à 9h30 ce matin. Bienvenue à la piscine Jeanne d'Arc. Nous vous rappelons qu'avant d'entrer dans la piscine, vous devez prendre une douche. Il est interdit de se baigner sans un bonnet qui couvre la tête. Attention, aujourd'hui, exceptionnellement, la piscine ferme à 16h30. Car à 17h commence le cours réservé aux bébés nageurs. Arrivée du train TGV numéro 6862. Envoie 2 avec 10 minutes d'avance. Tous les passagers descendent du train. Bienvenue en gare de Tours. Attention, les passagers qui poursuivent leur voyage à destination de Bourges doivent se rendre immédiatement, voie F. Correspondance dans 30 minutes. Salut, c'est Thierry. J'ai trouvé ton message très tard, parce que je viens de rentrer chez moi. J'étais chez mes grands-parents en vacances, c'était super. Alors, tu veux une recette française pour ton anniversaire ? Je te conseille le 4 quarts. C'est un gâteau que j'adore. En plus, c'est simple à faire. Il faut 3 oeufs et tu mets la même quantité de sucre, de beurre et de farine. De 150 grammes. Tu laisses cuire 45 minutes au four et c'est prêt. Si tu veux, tu peux manger le gâteau avec une crème au chocolat. Tu me diras si ça te plaît ? A bientôt. Salut, c'est Pascal. Je voulais te dire que tu as oublié ton iPod chez moi hier. Je ne peux pas te le rapporter aujourd'hui, parce que je pars en week-end avec mes parents à la campagne. Mais tu peux passer chez mon voisin Mourad, qui est super sympa. Il a les clés de notre appartement. Il est chez lui ce soir après 20h ou bien demain à partir de 10h30. Tu peux l'appeler. Son numéro est le 01 44 89 74 37. Quand tu le vois, tu peux lui donner le dictionnaire d'anglais que je t'ai prêté ? A bientôt. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Béatrice, responsable de l'Office de tourisme de Marseille. Nos bureaux sont ouverts du lundi après-midi au samedi soir, de 9h30 à 19h. Je vous rappelle que la prochaine visite guidée de la vieille ville de Marseille aura lieu samedi prochain. La visite est gratuite, mais il est nécessaire de s'inscrire à l'avance. A bientôt ! Salut, c'est Clara. Francine est venue goûter à la maison et on est en train de faire les devoirs pour demain. On a terminé l'exposé d'histoire et on a révisé les maths. Maintenant, on travaille l'espagnol, mais on ne sait pas faire l'exercice numéro 4 de la page 54 du livre. Je t'appelle pour savoir si tu peux nous aider. Ce serait très sympa. Tu te souviens de mon numéro de téléphone de chez mon père ? C'est le 04 89 49 18 16. Pour mercredi, c'est confirmé. On va à la piscine. Demain soir, je m'achète un nouveau maillot de bain. 1. J'aimerais... J'aimerais une bière... J'aimerais une bière brune... J'aimerais une bière brune sans mousse. 2. J'aimerais vite comprendre... J'aimerais vite comprendre cette phrase... J'aimerais vite comprendre cette phrase française. Dites-le et redites-le. Fais-le et refais-le cet exercice. Cherche-le et recherche-le. Lis-le et relis-le ce livre. 1. Il a téléphoné et re-téléphoné dix fois. 2. Encore elle ? Elle passe et elle repasse devant le magasin... Sans cesse. 3. Tu te resserres à boire ? Encore ? 4. Il se lève, se recouche, se relève, se recouche... Et se rendort enfin. 4. Ferme la grande porte. 5. Je ferme la petite porte aussi ? 6. Allô ? Tu ne m'entends pas ? 6. Si, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a ? 7. Je cherche un appartement. 7. Ah ! Tu veux acheter ou louer ? 8. Je peux parler ? 9. Je peux parler ? 10. Je pense que oui. 10. Je compte sur toi, ma fête ? Oui, sûrement. Je crois qu'il va neiger demain. C'est possible. 1. J'ai dit une leçon, pas un son. 2. J'ai dit un repas, pas un pas. 3. J'ai dit une recette, pas un set. 4. J'ai dit un menu, pas un nu. 5. J'ai dit une semaine, pas une scène. 6. J'ai dit un squelette, pas une lettre. 6. J'écoute ce qu'on me dit, j'écoute toujours ce qu'on me dit. 7. J'écoute sans rien dire. 7. Ça leur fait plaisir. 8. J'écoute ce qu'on me dit, j'écoute toujours ce qu'on me dit. et n'en fait qu'à ma tête. Exemple Le climat est sain, on le sait. 1. Je vais acheter du vin. 2. J'ai fait du sport, j'ai faim. 3. Il prend un bain dans la baie. 4. Ne mets pas tes mains là. 5. J'ai renversé du lait sur sa veste en lin. Inutile Inoubliable Inacceptable Inopérable Inévitable Inhumain Incertain Incorrect Incomplet Invisible Impossible Imbuvable Bon, alors, j'achète du pain, du vin, du thym et du raisin ? Non, ce n'est pas la peine d'acheter du thym et du raisin, mais achète du pain et du vin. À demain À demain À demain Mais oui, à demain À demain À demain, c'est pas certain Demain, tu reviens demain ? Non, après-demain À lundi prochain ? Lundi prochain ? Pas avant lundi prochain ? À demain Non, pas avant la semaine prochaine. Elle se souvient, c'était en juin. Elle l'a vu arriver de loin une silhouette sur le chemin, puis ses yeux plantés dans les siens. C'était en juin, et la vie soudain qui revient. Salut Frédéric, tu as vu Jamila ? Salut Claire, Jamila ne vient pas à l'école aujourd'hui. Pourquoi ? Elle est malade ? Non, elle est partie avec sa mère faire du ski. Elle rentre après les vacances, dans quinze jours. Elle exagère. Elle devrait me rendre mon livre de français. Je lui ai prêté il y a trois semaines. Demande à son frère. Il peut peut-être t'aider. Bonsoir, monsieur l'agent. J'ai un gros problème. Bonsoir, madame. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. On m'a volé mon sac à main dans la rue. Devant la poste. Je comprends. Nous allons remplir une déclaration de vol ensemble. Votre nom ? Madame Hervé. À quelle heure ça s'est passé ? À dix-sept heures. Pouvez-vous me décrire votre sac ? Il n'est pas très grand et noir. Je n'avais pas beaucoup d'argent dedans. Mais il y avait mon carnet de rendez-vous, avec le numéro de téléphone de tous mes clients. Je travaille à l'hôpital, vous savez. Et pour moi, c'est très important. Quand je le dirai à ma secrétaire, elle sera désespérée. On sort tous ensemble samedi ? Oui. On peut aller dans un endroit pas cher où ils font des pizzas super bonnes. Le numéro de téléphone du restaurant, c'est le 05 45 72 17 32. Je fais la réservation pour combien de personnes ? Je crois qu'on sera 16. C'est super, non ? Bonjour Martine. Salut Joël. Où étais-tu hier soir ? Je t'ai appelée, mais tu ne répondais pas. J'avais éteint mon portable. J'ai trop fatigué après le devoir d'histoire et je dormais. Alors, tu fais les boutiques ? Je cherche un pantalon. J'ai acheté un tee-shirt rose et maintenant, il me faut un pantalon noir. Pourquoi tu ne prends pas une jupe ? C'est une idée, mais je préfère les pantalons. Et puis, pour aller au lycée, c'est plus pratique. Tu as des nouvelles de Joanne ? Non, mais j'espère qu'il va mieux. C'est un super copain. Et si on allait le voir ensemble à l'hôpital ? Mais bien sûr ! Quand es-tu libre ? Jeudi après-midi, on n'a pas cours. Et mon cours de gym est annulé. On peut prendre le bus à 14h30 devant le lycée ? D'accord. À demain alors. Bonjour Madame Dupuis. Bonjour Denise. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens voir Pauline. Je suis désolée, elle n'est pas là. Pauline est sortie avec Anne. Ah bon ? C'est curieux. Elle ne m'avait rien dit. Vous savez quand elle revient ? Ma fille devrait arriver bientôt. Voyons. Il est quelle heure ? Il est 17h. Je suis sûre qu'à 17h30, elle est rentrée. Tu veux l'attendre à la maison ? Si, ça ne vous dérange pas. Alors, tu es prêt pour ce soir ? Où on va ce soir ? Chez Mark. Chez Mark ? Et pourquoi ? C'est son anniversaire ? Tu as oublié ? Il fait une fête dans son nouvel appartement. Il y aura beaucoup de gens et plein de musique. Ah bon ? J'ai oublié. Et qu'est-ce qu'on lui apporte ? Une bouteille de vin ? Non. Tu sais bien qu'il ne boit pas. On peut acheter un dessert. Un dessert ? C'est une bonne idée ? Il aime quoi ? J'ai oublié. Tu oublies beaucoup de choses, toi. Tu as raison. Heureusement, je suis marié avec une fille formidable qui se rappelle de tout. Et maintenant, quelques informations dans le domaine culturel. Vous aimez la musique ? Vous jouez d'un instrument ? Vous avez plus de 13 ans et moins de 20 ans ? Alors, voici une bonne nouvelle pour vous. Cet été, la ville de Bordeaux organise un festival de jeunes talents à partir du 25 juillet et jusqu'au 10 août. Pour vous inscrire, c'est très simple. Toutes les informations se trouvent sur le site internet de la mairie de Bordeaux. Alors, Olivier, qu'est-ce que tu vas demander comme cadeau pour ton anniversaire ? Ben, voilà. Je voudrais une mobilette. Une mobilette ? Waouh ! C'est une super idée ! Oui, le bus, c'est bien, mais il est souvent en retard. Je déteste arriver en retard. Je préfère marcher. Mais tu n'es pas trop jeune pour conduire une mobilette ? Mais non. En France, on peut rouler en mobilette à 14 ans. Une mobilette ? Ça coûte cher. Tu crois que tes parents seront d'accord ? J'ai fait des économies et je veux proposer à mes parents d'utiliser mon argent de poche pour les aider. Ça, c'est une bonne idée. Alors, bonne chance ! Vite ! On va être en retard en cours de maths. Salut, c'est Odile. Je suis super contente. Le responsable de classe nous a donné le programme du voyage en Angleterre. C'est génial ! On prend le bateau pour traverser la Manche. On visitera Londres et aussi Oxford. C'est la ville où ils ont fait les films de Harry Potter. Demain, je ne vais pas au collège parce que je dois faire ma carte d'identité. Appelle-moi avant mon départ. Je suis chez mon père au 05 49 88 27 22. N'oublie pas ! Je pars mardi prochain. Aujourd'hui, dans notre rubrique métier, nous parlerons de Simone. Simone a 28 ans et elle est vétérinaire. Elle a commencé à travailler il y a deux ans à la campagne, dans le nord de la France. Simone adore les animaux. Mais ce n'est pas un métier facile. Le matin, Simone fait ses visites à domicile. L'après-midi, dans son cabinet, elle soigne les animaux de compagnie. Ses meilleurs clients ? Les chiens et les chats, bien sûr. Vous connaissez Champion ? Champion, c'est le nom de mon chien. Un grand chien à poils blancs. Un grand chien à pas méchant. C'est un vieux chien maintenant. Il a bientôt 15 ans. Il ne sent pas très bon. Il dort presque tout le temps. Il n'entend plus très bien. Mais nous, nous l'aimons bien. La France est connue, partout dans le monde, pour ses vins, le Beaujolais et le Bourgogne, mais surtout le champagne. La France produit aussi plus de 300 sortes de fromages. Le bris, le Beaufort, le Camembert, le Bleu de Bresse. Un repas français n'est pas complet, sans fromage et sans vin. Le pâtissier est parti. Le pâtissier est parti ? Parti, disparu, avec le passeport de papa. Avec le passeport de papa ? Avec le passeport de papa. Pourquoi il est parti ? On ne sait pas. Et pourquoi avec le passeport de papa ? Personne ne sait. Et la pâtissière ? Elle est partie, la pâtissière ? Non, elle n'est pas partie, la pâtissière. Elle pleure ? Oui, dans les bras d'un pompier. Du pompier polonais ? Oui. Ah ! Voilà pourquoi il est parti, le pâtissier. Peut-être, mais pourquoi avec le passeport de papa ? Le pâtissier est parti. Le pâtissier est parti ? Parti, disparu, avec le passeport de papa. Avec le passeport de papa ? Avec le passeport de papa. Pourquoi il est parti ? On ne sait pas. Et pourquoi avec le passeport de papa ? Personne ne sait. Et la pâtissière ? Elle est partie, la pâtissière ? Non, elle n'est pas partie, la pâtissière. Elle pleure ? Oui, dans les bras d'un pompier. Du pompier polonais ? Oui. Ah ! Voilà pourquoi il est parti, le pâtissier. Peut-être, mais pourquoi avec le passeport de papa ? Je voudrais d'abord du jambon, beaucoup de jambon, du bon jambon blanc et beaucoup de beurre, du bon beurre, du vrai beurre et puis de la viande de bœuf, un beefsteak bien cuit. Et pour finir ? Eh bien, pour finir, un baba. Un beau baba bien imbibé de bon rhum. Voilà. Et une bonne bouteille de vin vieux. Et toi, qu'est-ce que tu vas prendre ? Des légumes verts et un verre d'eau. Barnabé ? Oui ? Vous avez vu ? Quoi donc ? Ma nouvelle veste ! Oh ! Elle vous va bien, Valentin ? Et le verre de ma veste, comment le trouvez-vous ? C'est un beau verre. Vraiment ? Un bien beau verre, en vérité. J'aime bien le verre. Moi, c'est le bleu. J'aime bien le bleu. Vous avez vu, Valentin ? Quoi donc ? Mon nouveau blouson bleu. Comment le trouvez-vous ? Très beau blouson. Et le bleu du blouson, comment le trouvez-vous ? Un très beau bleu. Qui vous va bien ? Bien. Très bien. 1. J'ai presque fini. Je n'ai pas tout à fait fini. 2. Il ne fait pas très chaud. Il fait presque frais. 3. Le film est presque fini. C'est presque la fin. 4. Votre passeport est presque périmé. Vous ne pourrez pas partir. 5. Ma voiture ne freine presque plus. Il faut la faire réparer. 6. Il ne pleut presque pas. Pas besoin de parapluie. 1. Finalement, si on faisait une petite pause. 2. Finalement, si on finissait plus tôt. 3. Finalement, si on prenait un café. 4. Si on passait plus tôt par là, finalement. 5. Si on affichait le plan, finalement. 6. Si on le plaçait dans le fond, finalement. Non ? 1. C'est ma moto. Elle est à moi. C'est la mienne. 2. C'est ma maison. Elle est à moi. C'est la mienne. 3. Ce sont mes meubles. Ils sont à moi. Ce sont les miens. 4. Ce sont mes millions. Ils sont à moi. Ce sont les miens. 5. Vous faites souvent du sport ? Vélo ? Foot ? Pas de vélo, pas de foot. Du footing. 6. Vous vous fatiguez vite ? 7. Non, pas vite. J'aime les forts. 8. Vous avez beaucoup voyagé ? 9. Non, mais je voudrais voyager en Afrique. 9. Vous buvez du vin ? 9. Vous avez souvent très faim ? 10. Très faim ? Ça m'arrive, oui. Et soif aussi. 10. Vous êtes fumeur ? 11. Oui. Enfin, non. Non, c'est fini. 11. Vous vendez vos vieux vêtements ? 12. Mes vieux vêtements ? Non. 12. Vous voudriez vivre vieux ? 13. On verra. 13. Rhythme et intonation 14. Exemple 14. C'est très important ? 15. Oui, et très urgent. 15. Ce n'est pas très utile, ce gadget ? 15. Non, mais il est très amusant. 16. Il est très sympa, ton copain ? 16. Très sympa, très affectueux, le plus affectueux de mes amis. 16. Tu sembles très heureux ? 16. Et très amoureux, de plus en plus. 17. Le temps est humide ? 17. Moins humide qu'hier, beaucoup moins humide. 18. La piscine est agréable. 18. C'est la plus agréable de la région. 19. Elle est comment, la nouvelle responsable ? 18. Elle est plus ouverte et plus abordable, et on est mieux informé. 19. Exemple 20. J'achète des tasses à café ou à thé ? 20. Tu as dit une brosse à dents ou à cheveux ? 21. Tu préfères une sauce à la tomate ou à la crème ? 21. Tu préfères une sauce à la tomate ou à la crème ? 22. Tu préfères une sauce à la tomate ou à la crème ? 22. Tu préfères une valise en cuir ou en toile ? 23. Vous cherchez des chaises en plastique ou en bois ? 24. Allez-y, commencez ! Commencez sans moi ! 25. Désolé, excusez-moi ! 25. Repose-toi cinq minutes. Tu n'es pas pressé ? 25. Poussez-vous ! Poussez-vous ! Laissez-nous passer ! Merci ! 25. Lance-toi ! Vas-y, danse ! Amuse-toi ! 26. Stop ! Stop ! Attention ! 7. Silence ! Ça suffit ! Taisez-vous ! 8. Rassemblez-vous ! Unissez-vous ! Agissez ! 7. Rassemblez-vous ! 9. Alors, ce dont je choisis ! 10. Alors, tu as choisi ? 10. Alors, vous avez choisi ? 10. Oui, c'est décidé, j'ai choisi ! 11. Alors, vous acceptez ? 10. J'accepte avec plaisir ! 11. Alors, vous avez choisi ? 10. Alors, que pensez-vous de cette proposition ? C'est sage, c'est raisonnable. Alors, on prend une décision ou non ? Assez hésiter, ça suffit, décidons. Alors, vous avez été sélectionnée ? Je n'ai pas encore les résultats. Un jeune journaliste, en reportage en Chine, avait transporté dans ses bagages, puis caché dans sa chambre un jambon et un fromage pour manger à la française. Le matin, après le départ du jeune journaliste pour son reportage, la femme de ménage, une jeune chinoise charmante, a trouvé dans la chambre, caché sous une serviette, le jambon et le fromage. Elle a goûté le jambon, mais l'a laissé. Elle a goûté le fromage et l'a mangé. Puis elle a fini sagement son ménage en chantant. C'est injuste, non ? Oui, c'est injuste. Très injuste. On mange bien à Marseille. C'est juste. On mange bien à Marseille. Très bien. Est-ce que la rue Monge est embouteillée ? La rue Monge ? Il y a des embouteilles à jouer. Elle est jolie, la plage ? C'est une très jolie plage, bien ensoleillée. C'est une jeune fille intelligente. Très intelligente. Très brillante. La tête sur l'oreiller du fauteuil en osier, l'homme surveille. On le croit endormi, mais il surveille. Quoi ? Tout ! Les fillettes qui passent, un vieil homme qui fouille les poubelles, le chat qui sommeille, sa femme qui cueille des fleurs, sa fille qui fait de la mayonnaise, Il surveille tout. La bouteille de bière, la grille qui rouille, le soleil dans le ciel, les abeilles dans le feuillage. Il baille, il assommeille, mais il surveille. J'ai des choux, mais je n'ai pas de sous. Toi, tu as des sous, tu n'as pas de choux. Donne-moi tes sous, je te donne mes choux. Voilà ! Tu as mes choux, et j'ai tes sous. J'ai des œufs, mais je n'ai pas de jeu. Toi, tu as des jeux, tu n'as pas d'œufs. Donne-moi tes jeux, je te donne mes œufs. Tu as mes œufs, et j'ai tes jeux. Rhythme et intonation. Exemple Ces baskets, ce sont les siennes ou les miennes ? Ce short, c'est le tien ou le sien ? Ces chaussettes, ce sont les miennes ou les tiennes ? Cette casquette, c'est la tienne ou la sienne ? Ce sac de sport, c'est le sien ou le mien ? Exemple Assez pêcher pour aujourd'hui. On a assez pêché. Assez chanter pour aujourd'hui. Nous avons assez chanté. Assez manger pour aujourd'hui. Nous avons déjà trop mangé. Assez chercher pour aujourd'hui. On a assez cherché. Assez jouer pour aujourd'hui. On a assez joué. Alors ça y est ? Tu as toutes tes affaires, tes papiers, ton billet d'avion ? Oui, oui. Et je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai vérifié peut-être dix fois que j'avais bien mon passeport, mon visa, mon billet, ma carte bancaire. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc Paris, c'est fini. Et tu vas revenir dans combien de temps ? Écoute, pour moi, la vie à Paris, c'était formidable avec toi, avec les amis français et étrangers du quartier, du club de sport. J'ai vraiment des souvenirs fantastiques de nos week-ends, de nos soirées. Mais je suis venu passer huit mois pour apprendre le français. Maintenant, j'ai mon diplôme et je rentre. Super. Et nous, tes amis, on reste ici, à Paris. Bientôt. Tu vas pouvoir venir chez moi en vacances. Je vais trouver un travail très vite. Après, je vais acheter une petite maison avec un jardin. C'est génial pour recevoir les amis, non ? Remarque, tu as raison. Mon projet pour les prochaines vacances est clair. Je prends un billet d'avion, mon passeport et de l'argent et j'arrive. C'est simple comme bonjour. Bon, merci pour ce dernier café. J'y vais. Et je te téléphone tout à l'heure de l'aéroport. Salut. Tiens, je te fais un cadeau. C'est le journal d'aujourd'hui. Et la première page avec les infos, les titres et le début des articles vont te rappeler ta vie ici. Un souvenir pour vraiment se souvenir. Au revoir. Merci beaucoup. Bienvenue à Paris. Pour me dire au revoir. C'est amusant. Allez. Merci et... À bientôt, alors. Coucou, c'est Anna. C'était super ce matin, le cours de cuisine. Mais je n'ai pas eu le temps de te dire au revoir. Alors je t'embrasse très fort et je te souhaite un très bon voyage. Ah ! Une surprise extraordinaire. Le magazine Cuisine et Vins de France du mois propose un dossier sur les recettes parisiennes. Achète le magazine tout à l'heure et tu vas pouvoir rêver dans l'avion. Salut, c'est Nora. Une grosse bise pour ton retour. Merci pour tout. J'ai été très heureuse de te connaître. Tu as vu le journal Métro d'aujourd'hui ? On a eu un reportage sur la fête de notre quartier et je suis en photo. C'est génial, non ? J'ai oublié d'apporter le journal chez toi pour te faire un cadeau. Trouve ce journal à l'aéroport avant le départ. Je t'embrasse. Bonjour et au revoir. On a passé de super moments ensemble. Bien sûr, on reste en contact et je suis prêt à t'aider pour ta carrière, tu sais. Dans 8 jours, dans 1 mois ou dans 10 ans, c'est pareil pour moi. Je ne vais plus changer d'entreprise. Ah, j'ai oublié. J'ai écrit un article dans le magazine Alternative économique qui s'appelle Voyage à l'étranger, dans quel but ? Il est à l'aéroport, je pense. Voilà. Tu vas pouvoir réfléchir à la suite de ta vie. Allez, à bientôt par mail. Paul. Paul. Sous-titrage ST' 501